Musique Nous avons la chance d'accueillir deux nouveaux bébés J-Pahet, Pro Natura et Léouxx. Nous sommes là aujourd'hui parce que c'est une journée de découverte des vautours, avec des randonnées, des expositions, une conférence, et puis le point d'orgue de la journée, le lâcher de deux jeunes J-Pahet barbus. Quand on parle de lâcher de J-Pahet, on ne va pas prendre les oiseaux, on ne va pas leur donner la liberté aujourd'hui. Ce sont des poussins, ils ne savent pas voler. Ils seront capables de voler dans trois ou quatre semaines. Vous avez probablement vu un aménagement en pied de falaise avec des barricades. C'est ce qu'on appelle un taquet, c'est un nid artificiel. C'est eux qui choisiront le moment de leur envol. Musique L'association Vautours en Baronie est une association qui a bientôt 30 ans d'existence, qui a été créée au départ pour la réintroduction du vautour fauve, et qui au fil des années s'est impliquée dans la protection et la réintroduction des différentes espèces de vautours. Et là, depuis 2016, on travaille sur la réintroduction du J-Pahet barbus, qui est le dernier maillon de la chaîne des vautours. Musique L'association Vautours en Baronie est un soutien financier de l'Europe sur une durée de six ans. L'objectif de ce programme, c'est de créer des nouveaux noyaux de population de J-Pahet dans l'ouest des Alpes, dans le massif central et dans les Pyrénées. Musique Enedis intervient dans ce programme, qui s'appelle le programme Life Jeep Connect, pour neutraliser quelques lignes électriques qui ont été jugées très dangereuses pour les vautours et pour le J-Pahet depuis plusieurs années. Musique Le partenariat avec Vautours en Baronie, c'est d'abord un partenariat de proximité qui est porté par la direction territoriale de Drôme-Ardèche. Les objectifs étaient doubles. D'une part, nous avions une ligne aérienne qui avait déjà quelques décennies. Nous avions aussi la volonté de sécuriser l'alimentation électrique du village de Villeperderie. Et par ailleurs, la LPO voulait profiter des travaux que nous allions réaliser pour essayer d'éviter qu'il y ait un risque de voisinage électrique pour les vautours, notamment les jeunes chippettes barbus. Musique Alors, deux kilomètres, effectivement, d'enfouissement, vous avez vu, dans du tout terrain, ce n'était même pas du tout chemin. Musique Enfouillant une ligne sans avoir de lieu de passage n'était pas évident. Donc, ils ont trouvé des solutions qui étaient assez innovantes, de manière à éviter de gêner de trop. C'est une opération extrêmement importante pour le parc naturel régional des Baronies Provençales. C'est une opération conduite par l'association Vautours en Baronie, dont nous sommes partenaires. Je voudrais dire que cette opération a été rendue possible grâce à Enedis, parce que sans l'enfouissement des lignes aériennes, les vautours auraient été menacés. Donc, je veux dire un grand merci à Enedis de nous avoir facilité les choses et d'avoir ainsi amélioré le paysage, non seulement pour les oiseaux, bien sûr, mais pour tous les habitants de cette merveilleuse montagne et de cette vallée. Sous-titrage Société Radio-Canada